On a vraiment l'environnement à cœur, c'est notre lieu de travail, on fait attention et on est quand même conscient qu'on a un impact aussi. Ici, on a la rivière du bois blanc qui va se jeter dans le lac Saint-Pierre. Après ça, on a une bande arbustive qui a été aménagée déjà trois ou quatre ans. Il y a du cornouillé, il y a du sureau. Ici, on a un 18 pieds de bande fourragère dans le fond de luzerne et graminée. Puis ici, à côté, on a le champ qui est en culture de soya hippique. Comme si le champ de soya va être pulvérisé, mais automatiquement, il y a déjà une distance d'à peu près 20 pieds entre le champ et le cours d'eau. Ici, il y a une dérive, mais finalement, c'est la bande riveraine qui va l'absorber plutôt que ça aille dans la rivière. Puis aussi, la bande riveraine, surtout ici dans un contexte de zone inondable, l'eau qui va sortir du champ va être filtrée par cette zone-là. Les éléments fertilisants, au lieu de se retrouver directement dans la rivière, vont être filtrés par la luzerne. C'est la luzerne qui va en profiter aussi quand c'est des éléments fertilisants. On ne fait plus de travail de sol à l'automne pour justement éviter qu'il y ait de l'érosion. Si ça allait à inonder, mais si la sol n'est pas travaillée et les racines sont là, il y a beaucoup moins d'érosion qui se fait. Ça fait que la terre, elle reste dans le champ. Si on veut conserver notre droit de produire en zone inondable, je pense que c'est important d'adopter des bonnes pratiques justement pour minimiser notre impact sur l'environnement et la santé du lac Saint-Pierre. Cette bande riveraine-là, de luzerne, on la récolte quand même. Ça fait du fourrage pour les animaux. Il n'y a pas vraiment de perte de surface. Puis qu'est-ce qu'il y a de la bande arbustive, mais dans le fond, elle tient quand même dans le 3 mètres qu'il faudrait respecter de toute façon. Dans le fond, j'ai une production de fourrage qui est quand même intéressante, surtout avec les deux dernières années où il y a des sécheresses. Puis l'année passée, avec le manque de fourrage, je pense que les quelques boîtes en silage de plus que ça m'a donné, ça a été un bel apport. Dans le fond, je n'ai pas vraiment de perte économique à avoir ces bandes riveraines-là. Puis aussi, le fait d'avoir les bandes riveraines, ça m'a permis de rentrer dans le projet de laboratoire vivant du lac Saint-Pierre avec Agriculture Canada. Maintenant, je fais partie quand même d'une belle équipe avec beaucoup de chercheurs. On fait des tests même sur la fertilisation du maïs. Puis dans le fond, toutes ces recherches-là, ça va être des données, je pense, qui vont être bénéfiques pour l'entreprise dans le futur. En étant en projet collectif, c'était subventionné à 90 % l'implantation des arbustes. Puis ce qui est aussi bien pratique, c'est que tout Agir Masquinongé a aussi géré l'implantation de la bande riveraine. Donc, si c'est quelqu'un qui est venu l'implanter, moi, je n'ai pas eu à fournir de mon temps. J'ai choisi les espèces, il est venu faire les travaux, l'implantation, puis ils font aussi l'entretien. Ça, je pense que c'est un des gros facteurs de réussite, c'est que l'entretien soit géré par quelqu'un d'externe de la ferme. Parce qu'avec toutes les vaches, les cultures, je n'aurais pas le temps de faire l'entretien de toute seule. Il y a une voie qui est en train de se tracer un peu entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, de s'inspirer des meilleures pratiques dans les deux modes. Dans le fond, on continue à utiliser des pesticides, mais de façon plus raisonnée, avec une stratégie. Puis utiliser des techniques du biologique, dans le fond, avec un certain travail mécanique du sol, tout en essayant de réduire au maximum pour qu'il y ait le moins d'érosion possible. Utiliser les cultures de couverture, c'est plein de choses qu'on a à s'inspirer de toutes les agricultures, les bons coûts des autres producteurs. Puis je pense qu'il faut oser essayer ça sur sa ferme, faire des tests, puis je pense que tout le monde va être gagné en l'envers.